Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un poisson chat amazonien que j'aime bien, c'est le Platidoras costatus. J'ai toujours du mal avec les noms scientifiques, c'est incroyable. Donc c'est un poisson qu'on appelle souvent le cilurier. Au début quand il a été trouvé on le surnommait un petit peu le cilure mais bon c'est un poisson chat. C'est un doradidé, c'est un poisson chat un petit peu particulier parce qu'il a des écailles type cuiracée donc c'est un poisson déjà assez robuste. Il a aussi une grande épine dorsale qui est très prononcée et même au niveau de la queue il a quelques éperons, quelques écailles qui ressortent en éperon donc il peut se défendre contre les prédateurs. Donc c'est un poisson chat assez robuste qui vit donc en Amazonie à peu près entre le Suriname et la Bolivie. Je prends des notes parce que j'ai peur de me planter. C'est un poisson qui affectionne le courant, qui aime bien les zones sablonneuses parce qu'il peut s'y cacher dedans en fait. Il trouve aussi sa nourriture dedans donc je vous en parlerai après. Une fois adulte c'est un poisson qui fait 20 à 25 cm et qui a une longévité assez importante. Il n'est pas rare d'entendre des gens qui disent ben moi le mien il a déjà 10 ans, le mien il a 12 ans, 13 ans. Donc c'est un poisson si vous décidez de l'élever dans vos bacs. Sachez qu'il a une bonne longévité donc que vous allez le garder assez longtemps. C'est un poisson qui est très facile d'ailleurs à maintenir. Par contre la reproduction est inexistante en aquarium. Enfin son cycle de reproduction n'est pas encore connu et n'a pas été observé en aquarium. C'est un poisson qui aime bien tout ce qui est mollusques, crustacés, c'est son alimentation première. Il va aussi manger un petit peu des végétaux. Il va aussi de temps en temps compléter son alimentation par des petits poissons ou petits crustacés. Donc on va pas mettre de crevettes dans nos bacs et on va éviter les petits bancs de néon ou des trucs comme ça. Il finit par aller dessus. Vous le voyez là-haut il est posé au fond. C'est un poisson qui a une activité principalement nocturne. En journée il va vivre caché sous une racine ou sous des pierres ou dans le sable s'il n'a pas trouvé d'éléments de décor qui lui sont favorables. Là on l'a positionné dans cet aquarium en attendant pour pouvoir le montrer. Il va passer dans le bac à l'oricarridae où il va être très bien mais on le verra quasiment plus malheureusement. C'est un poisson qui a un petit peu sa vie secrète. Question d'imorphisme sexuel. On sait que les femelles sont un petit peu plus rondes que les mâles. C'est le seul élément vraiment flagrant qu'on va pouvoir avoir. Celui-ci à tous les coups c'est une femelle bien bien rond. C'est un poisson qui a une tendance à vivre grégaire. Je dis bien une tendance parce qu'il y a aussi pas mal de poissons qui vivent seuls. Surtout les vieux poissons qui ont tendance à s'isoler. Si on veut les introduire dans un bac, qu'on veut former un banc, il faudrait un bac de 800 litres pour quatre individus. Par contre si on ne met qu'un seul individu dans un aquarium, on peut le mettre dans un aquarium de 300 litres. Sachez que ce poisson se comporte et même a besoin d'être. Donc comme je disais avec d'autres poissons mais pas forcément son espèce, il va très bien s'adapter avec les loricaridae. Donc si vous avez déjà un pleco ou quelque chose comme ça, c'est parfait. Ça le rassure un petit peu quelque part. Il sera un petit peu moins stressé, un petit peu plus actif du coup. Voilà. En aquarium vous allez nourrir avec quoi ? Avec principalement des pastilles pour loricaridae. Donc que ça soit végétal ou carné, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui donner aussi des petits morceaux de moule congelés. Il aime bien. Par contre il va falloir lui mettre devant sa cachette. Il le mangera soit sur le cou s'il est vraiment très faim, soit à la nuit tombée. Donc effectivement si vous avez de loricaridae, ça va être un petit peu le souci. Vous nourrissez plutôt le soir. Dans la littérature, on dit que c'est un glouton. Alors moi personnellement, j'en ai eu chez moi. Ils se nourrissaient, enfin je les nourrissais tous les 2-3 jours et ils étaient vraiment pas pressés de manger. C'est rien. Ce sont les Oscars qui font leur crise. Ça leur arrive. C'est impressionnant d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un poisson assez facile à maintenir en aquarium. Franchement, il est assez robuste. Question de température, on est entre 24 et 30 degrés. Un GH entre 5 et 20 degrés. Et puis il lui faut un petit peu de courant. C'est un poisson qui vit plutôt dans des eaux, dans des fleuves. Donc il lui faut un petit peu de courant. Si vous faites un bac biotope, de l'eau un petit peu ambrée, ça va lui plaire. Mais honnêtement, vous ne posez pas trop la question. Dans un bac planté, etc. Ça marche. Il lui faut sa pierre sous laquelle il puisse aller s'abriter tout simplement. Donc c'est un poisson qui n'est pas courant, qu'on ne trouve pas forcément couramment d'ailleurs en disponible dans les magasins. Nous, on n'en a pas tout le temps. On devrait en avoir en stock à nouveau la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, on vous présente un... Ça c'est un individu qui a je crois un an et demi, quelque chose comme ça. Qui fait 15-16 cm. Il a encore une marge de croissance. Il n'y a pas de soucis. Donc dans des bonnes conditions, il va atteindre pratiquement 25 cm. Alors sachez qu'on a encore reçu de nouvelles bucephalandra qui vont être dispo ou qui sont déjà dispo sur le site. Mais je vais vous montrer quelque chose que je trouve assez sympa. Donc ça va être des pads de bucephalandra. Alors je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Alors en fait, ce sont des pads en inox qui font, je ne sais pas, 5-6 cm de diamètre avec de bonnes portions de bucephalandra qui sont collées dessus. Donc c'est relativement sympa. Ça devrait correspondre à 2 voire 3 pots de bucephalandra de bucephalandra si ce n'est pas plus. Il y a la bojan violette que vous ne connaissez pas encore. Bojan Metallica, bojan phoenix, bojan flora et on a aussi une biblis blue. Donc vous allez trouver ça très rapidement sur le site si ce n'est pas déjà disponible. Mais c'est une présentation. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, c'est assez intéressant. Des portions généreuses et puis un support qui permet de le poser directement par exemple sur un sol. Pas un sable trop fin. Il faut un sol un petit peu avec une granulométrie un peu épaisse. Il y aura que les racines qui vont s'ensabler. Donc ça, c'est très bien. Enfin, qui vont se fixer dans le substrat. Tant que les rhizomes sont hors du sol, la plante ne craint rien. Donc là, on a des bucephalandras assez sympas. Et puis évidemment, d'autres bucephalandras que vous allez retrouver sur le site. D'autres nouveautés. Et on a encore d'autres nouveautés qui vont arriver par la suite. Donc suivez-nous. On vous en parlera. Voilà. Bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On fait comme d'habitude. On se donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18h pour de nouvelles vidéos entre Lucas et moi. Voilà. Allez, à bientôt.